Bonjour, chers auditeurs de Rémi-FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancré-la-Plume. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Alphoussé Niqueïta. Il est donc le coordonnateur du collectif des diplômés non affectés de la FASTEF, la promotion de 2013. En tout cas, merci de nous faire cet honneur d'être là ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Bonjour. Bonjour, Elzabeth. Permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs de Rémi-FM, de saluer aussi tous les enseignants du Sénégal, vu leur patriotisme et leur courage, malgré les difficultés ils tiennent. Mais permettez-moi aussi de saluer mes collègues professeurs, promotion de 2013 qui attendent toujours leur affectation. Merci encore une fois Alphoussé Niqueïta. C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir une fois de plus pour un peu parler de l'actualité qui est le recrutement des 5000 enseignants et également vous, les sortants de la FASTEF, la promotion de 2013, qui fait actuellement l'actualité à cause du rebondissement de votre dossier. On espère qu'on aura le temps d'en parler beaucoup plus largement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur qui est Alphoussé Niqueïta. Alphoussé Niqueïta, c'est un Sénégalais comme tous les autres qui a vu ses premiers jours dans la région de Jiganshore, département de Jiganshore, dans la commune de Niaguis. Et après mes études élémentaires au village, je suis venu en ville pour les études moyennes et primaires. C'est par la suite en 2016, en 2006 du moins, que je suis arrivé ici à Dakar pour les études universitaires. En grosso modo, c'est ça. Et depuis 2013, date qui vous a le plus marqué certainement dans votre carrière, puisque tout étudiant ou tout élève qui étudie aspire à devenir quelqu'un. Aujourd'hui, en 2013, il y a eu un événement qui marque une rupture qui est Alphoussé Niqueïta sur cette période de 2013. Qu'est-ce qu'il a représenté pour ces sortants non affectés de la FASTEF ? Merci Elisabeth. C'est un honneur aussi de répondre à cette question. Comme vous l'avez dit, depuis 2013, j'ai terminé ma formation au niveau de la FASTEF. Nous devrons être affectés, mais malheureusement, nous étions confrontés à un problème de recrutement. Depuis cette date, on a pu mettre en place un collectif qui se nomme collectif des professeurs diplômés sortant de la FASTEF promotion 2013. Depuis 2013, nous continuons à se battre pour notre affectation. Et au début, au nombre 2, c'était combien le chiffre ? Au tout début, on était au nombre de 717. Par la suite, il y avait eu des recrutements par vague. Jusqu'en 2015, il y a un nombre très important qui a été recruté, plus précisément 368. Avant ce recrutement-là, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu à mener plusieurs actions pour notre affectation, telles que nous avons eu à faire la grève de la faim, nous avons eu à faire le blocus, nous avons une fois bloqué l'université chez Anta Diop. Nous avons eu à organiser plusieurs marches. Mais malheureusement, jusqu'à un jour, les autorités restent toujours miettes sur la question. Donc, au nombre de combien aujourd'hui, puisqu'il y a eu des recrutements au fur des années ? Actuellement, je peux vous dire que nous sommes au nombre de 145 professeurs, qui est un nombre très insignifiant par rapport à ce qui a diminué drastiquement. Mais avant d'en arriver à ce chiffre-là, il faut noter et faire comprendre aux auditeurs de Réumi FM que nous, sortant de la phase promotion des militaires, nous sommes victimes d'une injustice notoire de la part de l'État du Sénégal, parce que tantôt, je disais que nous, qui ont un nombre de 700 et quelques, entre-temps, on a eu à affecter des camarades avec qui nous avons subi la même formation et le même diplôme sorti à la même année. Du coup, on ne peut pas comprendre que dans un État de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont la même sorte de recrutement, on ne peut pas recruter une partie et laisser une autre partie. Au même moment, l'École Sénégalaise souffre d'un manque criat d'enseignants. On ne peut pas comprendre cette contradiction. Aujourd'hui, ce sentiment ou le sentiment qui vous anime à la suite de l'annonce du gouvernement de recruter 5000 enseignants ? Au début, comme vous l'avez dit, après le discours du Président de la République du 3 mars et du 3 avril 2021, comme tous les Sénégalais, surtout l'école sénégalaise, les acteurs de l'école sénégalaise avaient émis un ouf de soulagement. Parce que, comme vous le savez, depuis des années, les syndicalistes se battaient pour un recrutement massif d'enseignants. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas accédé à cette demande des syndicalistes. Si aujourd'hui, avec la situation qui est intenable, que le Président de la République a eu l'initiative et la compréhension de décrêter ou bien de donner des instructions à un recrutement massif d'enseignants de 5000, il faut le noter, même ces 5000 enseignants ne peuvent pas combler le gap qui est actuellement là. Oui, c'est un point, mais ça reste à faire encore. Et la matérialisation du discours du Président pose encore problème. On avait tiré, on avait soufflé un ouf de soulagement, mais il y a des problèmes qui se posent actuellement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, si je peux le dire, on a eu à tenir une conférence de presse. On va en parler, on va en parler. Mais aujourd'hui, pourquoi justement, depuis lors, ce n'est pas la conférence de presse qui est ce premier plan d'action, au lendemain, je veux dire, de ce discours du chef de l'État, on vous a entendu, vos collectifs sortants non affectés. Pourquoi ce besoin de se faire entendre, de se signaler au lendemain de ce discours ? Comme vous le savez, l'histoire doit toujours nous servir de leçon, parce que ce n'est pas la première fois que le Président de la République a eu à se prononcer sur l'enseignement du Sénégal, sur l'enseignement sénégalais, sur le système éducatif sénégalais. Je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'en 2014, lors du Conseil des ministres, plus précisément le 9 janvier 2014, le Président de la République a eu à se prononcer sur le dossier des sortants de la FASTEF en donnant une instruction, des instructions fermes au ministre d'alors, M. Serim Baitiam, de recruter tous les sortants de la FASTEF. Cela n'a pas été respecté. Il a fallu attendre une année, en 2015, pour recruter une partie. Si aujourd'hui, le même Président revient pour donner des instructions, faire un discours, il va falloir que les gens se rappellent ce qui s'était passé. parce qu'il avait une fois donné des instructions, ces instructions n'étaient pas matérialisées. Raison pour laquelle, lorsqu'il avait tenu ce discours, on s'est dit, il est grand temps d'applaudir, mais que ce discours-là ne puisse pas rester que des mots. Nous voulons, il a bien, il a parlé, c'est bien, mais la matérialisation de ces paroles, parfois, ça pose problème. Et nous, sortant de la FASTEF, nous exigeons au gouvernement, ou bien au ministre de l'éducation nationale, de ne pas faire comme son prédécesseur, qui, le Président, avait donné des instructions. Il n'avait pas respecté. Raison pour laquelle on s'est organisé pour faire entendre à la population que le Président, il a fait un discours, c'est bien de se prononcer sur l'école sénégalaise, mais que ce discours ne puisse pas rester des mots, des mots, que simplement des mots. Il va falloir passer à l'acte. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Alphoussé Niqueïta. Il est le coordonnateur du collectif des professeurs sortant de la FASTEF, la promotion 2013, et qui n'ont pas été affectés. Les concertations ont démarré dans le cadre de ce recrutement annoncé le 26 avril, si je ne me trompe. Sur la liste des entités qui seront consultées par l'ombre de votre collègue, qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Aujourd'hui, je pense que dans le système éducatif, il y a des représentations, il y a des regroupements, autrement dit des syndicats et des associations qui représentent des parents d'élèves qui parlent au nom des enseignants, qui parlent au nom de l'école sénégalaise. Et ces derniers ont été conviés à cette rencontre. Il faut le noter que c'est une rencontre par visioconférence. Et la première rencontre a eu lieu, normalement, il devrait y avoir une deuxième rencontre. Comme vous l'avez dit, c'était le 26 avril. Cette rencontre a eu lieu par visioconférence et il y a eu un communiqué qui était sorti. Ce communiqué-là montrait que le ministère de l'Éducation nationale avait pris acte de l'engagement du président de la République pour un recrutement de 5 000 enseignants. Mais pour eux, le recrutement ne peut se faire qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors que nous avons tous entendu le président de la République dire qu'il y aura 65 000 jeunes qui seront recrutés, dont 5 000 enseignants, dès le mois de mai. Du coup, le communiqué du ministère de l'Éducation nationale nous a laissé sur notre fin. Selon vous, il y a une incohérence entre le communiqué du ministre de l'Éducation nationale et ce que le chef de l'État, Macky Sall, avait dit ? Il y a un manque de volonté de la part du ministère de l'Éducation nationale. Mais il y a un manque de volonté. Parce que si nous regardons depuis 2013, les syndicalistes n'ont cessé de crier haut et fort pour un recrutement massif. Si cela n'est pas fait, on attend jusqu'en 2021 pour que le président de la République puisse annoncer un recrutement de 5 000 enseignants. Et le ministère qui doit emboîter le pas au président de la République, ce dernier se met à contre-pied par rapport au discours du président de la République. Parce que si aujourd'hui, le ministère, à travers leurs rencontres par visioconférence, dit qu'aujourd'hui, le recrutement ne pourra se faire qu'au mois d'octobre, alors que le président a dit dès le mois de mai. Dès à présent, le ministère a pris le contre-pied du président de la République. Et tantôt, je vous disais que nous sortons de la FASTEF promotion 2013, nous alertons et nous mettons en garde le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Que ce qui s'est passé avec le monsieur Serime Baitien, le fait de ne pas respecter, le fait de ne pas matérialiser les engagements du président de la République, cette fois-ci, nous n'allons pas l'accepter. On ne va pas accepter que les paroles du président de la République soient foulées au pied par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que le président de la République, souvenez-vous, depuis le 10 décembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale nous a fait un appel pour aller répondre à leur convocation. En partant, ils nous ont demandé, amenez vos dossiers. On a déposé nos dossiers depuis le 10 décembre dernier. Nos dossiers se trouvent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais encore, le 12 mars 2021, nous avons eu une rencontre avec les conseillers techniques du ministère de l'Éducation nationale. En 2021 ? En 2021, toujours plus, un membre de la direction des ressources humaines. Qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Ils nous disaient qu'ils attendaient l'autorisation du président de la République pour le recrutement. Ils nous ont dit, nous avons anticipé de vous demander de venir déposer vos dossiers, parce que nous voulons que dès que le président de la République va nous permettre, va nous donner une autorisation, automatiquement, on va vous recruter. Aujourd'hui, ce qui se passe est que, comme vous l'avez dit tantôt, avec la rencontre du ministère et les parents d'élèves et les syndicalistes, ils ont dit qu'ils vont mettre en place une plateforme. Et cette plateforme, toutes les personnes qui seront intéressées par l'enseignement vont s'inscrire à travers cette plateforme. Nous sortons de la phase C promotion 2013, nous ne sommes pas d'accord, ou bien nous ne devrons pas être concernés, on ne peut pas s'inscrire à travers cette plateforme, parce que nous nous sommes déjà formés, nous avons déjà nos diplômes, nous avons l'expérience. Du coup, aujourd'hui, il est urgent que le ministère de l'Éducation nationale puisse suivre les directives du président de la République en nous donnant nos ordres de service dès le mois de mai. Et ça, nous insissons sur ça. Il va falloir que nous obtenions nos ordres de service dès le mois de mai, comme l'a suggéré le président de la République. On ne doit pas s'inscrire sur la plateforme, on ne doit pas s'inscrire en ligne, parce que ce que nous disons, c'est ce que les syndicalistes disent, parce que nous, nous sommes déjà formés, nous sommes victimes d'une injustice. Le ministère disait qu'il attendait l'autorisation du président de la République. Le président a donné l'autorisation, mieux a donné des instructions pour le recrutement dès le mois de mai. Du coup, on ne peut pas attendre ce qu'au mois d'octobre. C'est injuste parce que l'école sénégalaise souffre. Si on parle de recrutement spécial, parce qu'il y a un problème spécial qui est là, face à un problème spécial, il va falloir prendre des mesures spéciales et accompagner ces mesures par l'affectation de tous les sortants de la FACEF qui sont au nombre de 145 qui ne représentent rien pour le système. Selon vous, ce qui dérange, c'est le fait que vos dossiers soient déjà avec les autorités et qu'il y ait une autre manière de recruter ces enseignants ? Oui, ça, ça dérange et nous le dénonçons aussi. Et nous ne devrons pas être traités de la même manière parce qu'il y a deux cas de figure. Nous, nous avons déjà notre diplôme parce que... Mais est-ce que vous savez que vous n'êtes pas les seuls ? Il y a les élèves maîtres qui ont eu également un problème et qu'ils sont là à attendre à ce que ce dossier soit diligenté. Vous êtes là, vous aussi, sortant de la FACEF. Aujourd'hui, beaucoup de postulants ont leur dossier qui dorment dans les terroirs et vous voulez que l'on vous fasse un traitement de faveur. Oui, c'est normal. Il y a beaucoup de sortants des écoles de formation qui veulent être affectés dans l'immédiat. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les élèves maîtres, vous avez dit qu'ils avaient un problème. Ils avaient commencé une formation. Je n'ai rien contre eux parce que nous sommes dans le même secteur. Ils ont commencé une formation. Par la suite, cette formation a été interrompue par le ministre d'alors, M. Serim Batiam. La cour, comment dirais-je, le conseil constitutionnel, la cour d'appel avait donné raison à ses élèves maîtres qui attendent leur affectation. Aujourd'hui, nous qui avons déjà nos diplômes, nous qui avons déjà l'expérience, normalement aujourd'hui, parce que ces élèves maîtres ne sont pas, leur filiation ne se trouve pas au niveau du ministère, à ce que je sache. Mais aujourd'hui, nous, nos diplômes se trouvent au niveau du ministère. On a déposé. Après le dépôt, nous avons tous eu des numéros de dépôt, des cutis. Nous avons notre liste sur la table du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que votre procédure est déjà enclenchée ? Notre procédure est déjà enclenchée. Elle est même terminée. Elle est même terminée parce que si on dit qu'il faut s'inscrire en ligne... Alors, d'accord. Dans ce cas, pourquoi ne pas être optimiste ? Est-ce que cette procédure d'inscription en ligne vous concerne ? Étant donné que vos dossiers sont déjà sur place. Mais en écoutant les autorités, en écoutant le chargé de la communication et de la formation, M. Moustapha Diagne, Mohamedou Moustapha Diagne, hier tout récemment, il intervenait dans une télé de la place pour préciser comme quoi le recrutement devrait se faire en ligne. Toute personne qui veut prétendre enseigner, il va falloir qu'elle s'inscrive sur la plateforme. Alors que nous, comme je l'ai dit tantôt, cette plateforme-là, ça ne doit pas nous concerner parce qu'il y a un cas spécial, il va falloir apporter une réponse spéciale en affectant les sortants de la facette promotion 2013. Parce que cela a été une recommandation du président de la République et le ministère de l'Éducation nationale, il est là pour la sauvegarde, pour le bon fonctionnement du système éducatif. Mon inquiétude, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, en 2015, il y a eu un recrutement. Donc le nombre est passé de 700 à moins de ça. Aujourd'hui, sur quelle base s'est fait ce recrutement de ces enseignants qui ont été puisés dans ce lot du collectif des non-affectants ? Il n'y avait pas de critères. Ils ont été affectés par le bon plaisir du ministre de l'Éducation d'alors. Parce que je n'ai rien contre eux. Nous avons fait la même formation, nous avons eu le même diplôme. Auparavant, ils disaient qu'il y avait un problème de budget. Il va falloir faire un recrutement phasé. Ils ont affecté... D'ailleurs, le ministre avait dit dès le départ que le recrutement, il y aura un critère d'admission. C'est par ordre de mérite. Mais à notre grande surprise, ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contre ce qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation. Si aujourd'hui, ce que le ministre de l'Éducation avait dit que le recrutement allait se faire par critères, peut-être aujourd'hui, certaines personnes qui sont là ne seront pas là. Mais quel que soit Alpha, nous demandons à être rétablis dans nos droits parce qu'on ne peut pas... Un même groupe, une même promotion ne peut pas subir de traitement différent. Donc vous faites allusion à ce souci de la transparence, en quelque sorte. Effectivement, il y a un souci de transparence. Comme vous le savez, comme les syndicalistes le dénoncent, aujourd'hui, on doit avoir des craintes. Parce qu'avec l'arrivée de M. Makisal au pouvoir, ils avaient éradiqué, ils avaient supprimé la vacation. Ils disaient que toute personne qui doit enseigner doit subir une formation. Si aujourd'hui, ils disent qu'ils ont lancé, ils veulent recruter 5 000 enseignants. Et ces 5 000 enseignants, ça sera par constitution de dossier. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les syndicalistes et nous autres qui connaissent le système éducatif, nous demandons qu'à pas, hormis les gens qui ont le diplôme, qu'ils fassent un concours, qu'ils organisent un concours. À l'issue de ce concours, qu'ils puissent sélectionner des méritants et que ces derniers puissent suivre la formation durant les grandes vacances, dès le début de l'année, en qu'on puisse les affecter. Mais, Séni, je me dis que ce format a toujours été appliqué, le concours. Aujourd'hui, on veut changer cette manière de faire. Et on appelle en ligne une plateforme mise sur place pour un peu permettre à ces candidats de postuler. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce souci de la transparence. N'est-ce pas là un moyen pour les autorités de vous dire qu'ils sont clean, qu'ils sont transparents dans ce qu'ils font ? Mais pour la transparence, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'organiser un concours. Mais un concours, on peut dire que c'est sélectif quand même. Oui, mais c'est sélectif. Mais à travers cette sélection, on saura que telle personne est apte à subir une formation. Mais quand vous venez vous déposer, parce que la méthode que préconise le ministère de l'Éducation, ils disent qu'ils mettent en place une plateforme, les gens vont s'inscrire. À travers cette inscription, il y aura un comité qui sera mis au niveau du ministère de l'Éducation. Et à travers ce comité-là, c'est eux qui vont faire l'étude des dossiers. Après avoir étudié les dossiers, ils vont sélectionner. Et après avoir sélectionné, on appelle ces derniers d'aller déposer. Donc jusque-là, il n'y a pas de concours. La transparence n'y est pas. La transparence n'y est pas. Raison pour laquelle on demande que tous ceux qui ont le diplôme, qu'on les affecte, en commençant par les professeurs sortants de la FASTE promotion 2013, qu'on les affecte dès le mois de mai, comme le préconise le président de la République. Et ensuite ? Ils ont un concours sérieux que tout méritant qui a les aptitudes de francir ces étapes, qu'ils puissent suivre une formation de quatre mois durant les grandes vacances et dès l'ouverture d'octobre, on puisse les affecter dans les salles de classe. Mais on ne peut pas recruter sur dossier. On ne peut pas recruter sur dossier. Normalement, ce qu'ils disent, la qualité, l'équité et la transparence, ce format-là n'est pas le format le plus bon. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Alphusseini Keïta. Il est le coordonnateur du collectif des enseignants non affectés de la promotion 2013 de la FASTEF, huit ans après. J'ai bien compté, huit ans. On a l'impression que vous aviez un peu baissé les bras. On ne vous entendait plus il y a un an ou deux ans de cela. Donc, vos grèves étaient répétitives. Mais dernièrement, vous vous êtes volatilisé dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on ne s'est pas volatilisé dans la nature, mais plutôt, on avait changé de stratégie. Laquelle stratégie était de mener des négociations avec les autorités. Et chaque fois que nous menions une activité sur le terrain, les autorités nous appellent pour essayer de discuter avec eux. Mais par la suite, on a compris que toutes les décisions, toutes les démarches qui étaient prises par ces autorités, ces démarches n'étaient pas suivies. Parce que, comme vous le savez, en 2016, nous avons eu affaire à une grève de la faim. Il y avait l'intervention du médiateur de la République, M. Alun Badar Sissé, et M. Abdelah Endoy, qui étaient intervenus pour nous demander de sursoir à notre grève de faim. Parce que M. Alun Badar Sissé, lorsqu'il était arrivé, nous a dit que c'est le président de la République qui m'a envoyé auprès de vous pour que vous puissiez arrêter votre grève de la faim. On va discuter et on va vous recruter. On a arrêté, on a eu à rencontrer le médiateur de la République trois fois. On a posé sur la table toutes les revendications, toutes les conditions pourront nous permettre de trouver une solution heureuse à ça. On est en quelle année ? En 2016, c'était en 2016. C'était en 2016, parce que lorsque M. Alun Badar Sissé était intervenu, presque tous les Sénégalais avaient applaudi. Il disait que ce dernier avait en franc parlé. S'il s'engage à intervenir dans le dossier, le dossier va connaître une issue heureuse. Malheureusement, la députée honorable Elentin, elle était intervenue dans le dossier. Elle a toujours plaidé pour notre cause, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit auprès des autorités, mais malheureusement, tout cela n'a rien donné. Raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas disparu dans la nature, mais on continue à mener nos activités sous d'autres formes, parce qu'on a organisé des marches, on a organisé des conférences de prêtres. Tout cela, c'est pour pousser l'autorité à pouvoir décider. Parce que ce que nous demandons, c'est ce que les Sénégalais, les parents d'élèves demandent. C'est ce que les élèves demandent. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal traverse une crise, le système éducatif traverse une crise sans précédent, parce qu'il y a un manque criard d'enseignants. Certaines écoles ont fermé, d'autres écoles sont bondées d'élèves, 100 à 120 élèves. Tout cela, qu'est-ce que ça atteste ? Ça montre nettement qu'il y a un manque criard d'enseignants. Et on ne peut pas comprendre ce paradoxe. On dit qu'on veut être un pays émergent, alors que tous les pays qui se sont développés, c'est à base de l'éducation. Et qui veut une éducation performante, il va falloir avoir des enseignants de qualité, des enseignants formés. Et nous autres, nous sommes formés, nous avons nos diplômes. Ce que nous demandons, c'est de servir notre nation. 8 ans, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas également 8 mois. Et depuis lors, il y a eu des avancées, donc peu significatives, je dirais, parce qu'à part cette médiation, mais également cette médiation, également de l'Entine et du médiateur, on n'a pas senti grand-chose à part 2021, où il y a eu dépôt des dossiers du nombre restant. Aujourd'hui, on a senti également un autre élan. Depuis l'annonce du recrutement de 5000 enseignants, on a vu que les sociétés civiles parlent de ce collectif. Autres syndicats également parlent de ce collectif. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça montre encore une fois que c'est la société sénégalaise. Notre problème, ou bien notre cas, est devenu une demande sociale. Parce que depuis lors, depuis les premières années de notre combat, les syndicalistes étaient toujours là, et même la société civile. Parce que c'est le lieu de salut de passage, M. Mbou, de la COSIDEP, qui nous a toujours ouvert ses portes pour pouvoir tenir nos différentes activités. Les gens étaient là, mais malheureusement, comme je l'ai dit, il y avait un manque de volonté politique. Parce qu'on a eu à rencontrer toutes les personnes. Même au niveau du palais, on a été reçus par le conseil technique du président de la République en éducation, qui nous a reçus au palais pour nous dire qu'il y avait un problème de budget, de trésorerie. Mais ils sont en train de voir. Et je pense qu'un État comme le Sénégal, qui est sucieux de son avenir, ne peut pas laisser ses enfants qui sont bien formés à les servir, qui ne demandent qu'à servir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment aussi de le dire. On pouvait être tenté par d'autres choses, mais on ne l'a pas fait. Certains de nos camarades ont tenté l'immigration. Malheureusement, nous avons enregistré trois morts de nos camarades qui sont morts en Libye. D'autres sont morts dans le désert. Tout cela, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le désespoir. Nous autres, nous croyons en notre nation. Nous croyons que ce Sénégal-là ne peut se développer que par ses propres fils. Et que le développement du Sénégal ne peut se passer que par l'éducation. Raison pour laquelle nous insistons, parce que nous savons que ce que nous réclamons, l'État du Sénégal a les moyens de le faire. Mais malheureusement, il y a toujours eu un manque de volonté politique. Mais aujourd'hui, c'est le président de la République qui a donné le signe à la raison pour laquelle les gens disent que plus jamais ça, ce qui s'était passé, ne va jamais se reproduire. Et on n'a qu'à respecter la parole du président de la République. Parce que sa parole, elle est sacrée. Elle doit être respectée à la lettre. Vous parlez de manque de volonté. Huit ans après, donc aujourd'hui, le dossier est toujours là. Donc vous résumez, ce manque d'avancée, à ce manque de volonté également. Ou il y a, selon vous, quelque chose d'autre qui fait que ce dossier n'avance pas ? Non, le non-avancement du dossier n'est qu'un manque de volonté politique. Mais aujourd'hui, de la part de l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal, on est associé de l'avenir de sa nation, de son développement, ne peut pas laisser ses enfants traîner dans la boue. Surtout dans un secteur où il y a toujours eu des problèmes. Mais aujourd'hui, on peut dire que tout cela est derrière nous. Parce que le président a pris l'initiative, a donné des directives. Raison pour laquelle nous insistons pour que nous puissions être recrutés dès le mois de mai par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est le président qui a donné cette instruction. Non, on ne peut pas attendre l'octobre. Les Sénégalais ne peuvent pas attendre l'octobre. Vous avez dit tout à l'heure que l'organisation des parents d'élèves, les syndicalistes, la COSIDEP, toutes ces structures qui s'affairent autour de l'éducation, elles disent que du moins que les professeurs sortant de la facette ne peuvent pas attendre. Il est de l'obligation du ministère de l'Éducation d'affecter les sortants de la facette immédiatement, dans l'immédiat, comme cela a été préconisé par le président de la République. Et ils ont intérêt à suivre les pas du président de la République. Je pense qu'ils sont là pour accompagner le président de la République dans sa politique. Et c'est le ministre même en question qui a fait un plaidoyer auprès du président de la République. Raison pour laquelle on parle de recrutement spécial. C'est un recrutement spécial. Si on attend jusqu'au mois de nove, d'octobre-novembre, ça ne devient pas spécial. C'est un recrutement spécial. Il y a des agents qui sont bien formés, qui sont opérationnels. On n'a qu'à les affecter. Il y a également ce retour en force du collectif des professeurs non affectés de la promotion 2013 de la FASTEF, des sorties par médias, interposées, également une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de retour en force. Nous équions toujours là. Peut-être... Non, nous équions toujours là. Nous avons eu à partager avec vous des émissions. Cela montre nettement... Oui, c'était longtemps. Oui, c'était longtemps. Si, peut-être aussi... Il y a eu quand même un burn-out. Oui, non, ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Parce qu'on a tenu plusieurs activités. Est-ce que vous voyez ? Durant l'année 2020... L'année 2020, si, on a tenu à faire des activités. On a tenu à faire des activités. Si, peut-être, cette question est revenue à la une, parce que l'urgence se présente. Tous les Sénégalais ont compris qu'aujourd'hui, il y a l'urgence. Le président de la République a compris qu'aujourd'hui, il va falloir sauver l'école sénégalaise en quoi faisant ? En décrétant un recrutement spécial. Raison pour laquelle il a donné des directives et ces directives-là doivent être respectées à la lettre, comme je l'ai dit tantôt. Le ministère de l'Éducation nationale est là pour le bien-être des élèves. Il est là pour la sauvegarde du système scolaire. Du coup, ils n'ont qu'abonder dans le même sens que le président de la République. Parce que cela va de l'intérêt du Sénégal, cela va de l'intérêt de la nation sénégalaise. Vous avez donné comme deadline le mois de mai. Aujourd'hui, y a-t-il un plan d'action qui est mis en place ? Si, bien sûr, jusqu'au mois de mai, rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, collectif ? Il fallait même dire qu'est-ce qu'on peut attendre des Sénégalais. Parce que tantôt, vous parlez de la conjugaison des différentes forces autour de la question des sortants de la facette. Mais dans chaque combat, il y a un chef de guerre. Oui, dans chaque combat, il y a un chef de guerre. Oui, ça c'est vrai. Mais nous, comme vous l'avez dit, nous n'avons jamais baissé les bras et nous resterons toujours debout. Et nous osons croire que le ministère de l'Éducation nationale va bonder dans le même sens que le président de la République. Nous n'avons en aucun cas, nous n'avons en aucune minute pensé que ces derniers ne vont pas respecter la parole du président de la République. Parce que c'est eux, comme je l'ai dit, c'est eux qui disaient qu'ils attendent l'autorisation. Aujourd'hui, le président a donné l'autorisation. Le président a mis sur la table des moyens. Pourquoi pas ne pas recruter ces 145 professeurs qui sont diplômés, qui sont expérimentés, qui sont opérationnels. Parce que quand vous entendez le directeur des ressources humaines, vous entendez le directeur de la formation et de la communication. Et dans leurs critères, ils parlent des diplômés, ils parlent des gens qui sont expérimentés, mais aussi des gens qui sont opérationnels. Parce qu'il va falloir les envoyer sur le terrain dans l'immédiat. Du coup, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions être affectés dès le mois de mai. Plus précisément, dès le 2 mai. Est-ce que votre conférence de presse tenue ce jeudi sera le déclic d'un plan d'action qui sera mené ultérieurement ? Comme vous l'avez dit, nous pensons, nous avons cette intime conviction que cette conférence de presse sera notre dernière action. Parce que nous avons cet espoir-là que le ministère de l'Éducation nationale, à la deuxième rencontre avec les syndicalistes, il va prendre la meilleure solution qui consiste à affecter dès le mois de mai les professeurs sortant de la facette promotion 2013 qui sont restés durant 8 années dans la galère. Et du coup, il va falloir régler ce problème immédiatement dans les plus brefs délais pour que le système éducatif sénégalais puisse respirer. Parce que le système éducatif sénégalais est malade. Il faut la soigner. Comment la soigner ? Il faut des enseignants formés. Et nous autres, nous sommes formés. Et sur la formation, depuis 2013, après vous, après votre promotion, est-ce qu'il y a eu d'autres promotions, donc non payantes, je veux dire, qui sont affectées et qui sont dans le circuit ? Oui, après notre sortie, toutes les promotions qui ont suivi sont affectées dès le mois d'octobre et novembre. Donc, l'expression de la formation payante s'est opérée en 2013, après vous, il n'y a plus de formation payante ? Après nous, en 2014, il y avait la suspension de la formation payante. Et jusqu'à présent ? Il n'y a pas de formation payante. Et si nous faisons un petit recul en arrière, si on a eu à supprimer la formation payante, si on a eu, comme vous le constatez, on a réduit drastiquement le taux de recrutement au niveau de la face F, c'est pour pouvoir absorber la promotion 2013. Mais malheureusement, depuis 2013, jusqu'à nos jours, s'il y avait, comme je l'ai dit, s'il y avait de la volonté politique, ce problème-là allait finir. Parce que ne serait-ce même si on prenait un petit nombre chaque année, aujourd'hui, on n'allait plus parler de ce problème-là. Mais aujourd'hui, nous avons cet espoir-là que le problème sera réglé dès le mois de mai parce que le premier chef a donné les instructions, a mis sur la table les moyens et ces instructions doivent être suivies par le ministère de l'Éducation nationale. Et juste un rappel, Al Fusseini, on parlait de la formation payante et celle non payante. Qu'est-ce qui différencie ces deux catégories ? Je pense qu'aujourd'hui, parler de la formation payante n'a même pas sa raison d'être. C'est juste un rappel. La seule différence est que les gens qui faisaient la formation payante, ils payaient leur argent. Mais les conditions d'admission à la FASTEF étaient les mêmes. La FASTEF fait appel à la candidature. Les gens viennent déposer leur dossier. Après dépôt de dossier, ils vont passer en test, en concours. Et après ce concours-là, il y a une présélection. Après la présélection, vous allez faire un entretien. Après l'entretien, on vous réclame ou on vous déclare admis. Maintenant, vous commencez la formation. Pour ceux qui font la formation payante, après tout ce processus-là, que vous allez payer votre formation. C'est la seule différence. Mais les modalités d'entrée à la FASTEF étaient les mêmes. C'est par concours. Et justement, les modalités d'entrée étaient les mêmes. Mais est-ce que les modalités de sortie étaient les mêmes ? Est-ce que l'on vous garantit, c'est vous, qui avez fait cette formation payante, l'on vous garantit, c'est le recrutement dans la fonction publique, dès l'entame de la formation, bien sûr ? Les modalités de sortie étaient les mêmes. Les modalités de sortie étaient les mêmes. Vous, comme Elisabeth, vous n'allez pas s'engager à payer une somme aussi colossale pour votre formation. Mais vous vous considérez dans le privé, quand même. Ce n'est pas le privé. Non, c'est un exemple. Oui. Parce que si je prends, vous avez pris exemple sur moi, si je prenais mon argent pour aller payer, me faire former, mais l'État ne peut pas me garantir, dans ce cas, l'éducation ou le recrutement, puisque je me suis formée en sortant de ma poche mon argent pour aller me former. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une institution publique, mais qui a accepté de prendre une formation payante. À huit ans, c'est vrai que c'est trop, mais est-ce que vous ne pouvez pas continuer ces négociations, étant donné qu'il n'y avait pas de contrat de recrutement dans l'immédiat? Là, comment dirais-je, l'emploi était garanti. Dès le début, dès le début, nos formateurs nous disaient que la FASTEF est la seule école, est la seule institution publique qui garantit l'emploi. Aussi bien pour ceux qui ont fait la formation payante que ceux qui sont entrés par voie de concours direct. On peut connaître l'historique de la formation payante. Parce qu'avec M. Ablaïwad, lorsqu'il était arrivé, il y avait un manque criat d'enseignants et l'État ne pouvait pas recruter tout ce beau monde. Il a pris cette initiative, dire aux Sénégalais qui veulent enseigner, qui veulent entrer dans le métier, que l'État n'a pas tous les moyens, mais l'État va organiser des concours. Vous passez ces concours-là. Si vous remplissez tous les critères, maintenant vous payez votre formation. Mais après la formation, je vous garantis que vous serez traités au même titre que ceux qui sont boursiers par l'État. À la sortie, à la FASTEF, il n'y a qu'un seul diplôme. C'est le diplôme de la FASTEF. Il n'y a pas de diplôme. Et à la sortie, ils sont traités par les modalités d'affectation, étaient les mêmes. Sauf avec l'arrivée du président Macky Sall en 2013, on était confrontés à ce problème-là. Même avant nous, comme je l'ai dit tantôt, il y avait des promotions qui faisaient la formation payante. Mais à la sortie, on les affectait tous. Auparavant, le souci à la FASTEF, dès que tu entres à la FASTEF, l'emploi était garanti. Ton souci est qu'on ne puisse pas t'affecter dans une zone qui est très lointaine par rapport au choix que tu allais faire. Mais l'emploi, on n'imaginait pas en une seule seconde qu'on ne sera pas affecté. Et cela a été toujours le discours de nos formateurs. Ils nous disaient toujours que l'emploi était garanti. Jusqu'à la sortie, l'emploi était garanti. Et pour vous dire, en 2013, même ceux qui avaient subi la formation directe, tous nous qui ont confronté au même problème, les premières affectations d'affectation, il y avait des gens qui ont subi le concours direct qui étaient restés en rade. Il a fallu que nous tous, on se mette ensemble pour combattre. C'est en ce moment qu'on a affecté certains de la formation directe qui étaient restés. Mais ensuite aussi, on avait affecté certains de la formation payante. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 8 ans. Donc, vous attendez à ce que le gouvernement vous insère dans la fonction publique. Il y a le privé qui est là. Est-ce que le privé a joué un rôle dans tout ceci durant ces 8 ans qui est resté le collectif de ses enseignes ? Est-ce que parmi vous, il y a eu certains de vos pères qui ont été absorbés par le privé ? Je peux vous dire que le privé, si aujourd'hui on parle du système éducatif sénégalais, en aucun moment, vous n'avez entendu les écoles privées fermer des portes par défaut d'enseignants. C'est toujours le public qui est dans ce problème-là, qui a ce problème-là. Du coup, le privé n'a pas ce problème-là. Et nous, on n'a rien contre le privé. Mais nous sommes formés pour servir dans la fonction publique, dans le public. Raison pour laquelle nous réclamons toujours notre affectation. Et le fait de payer notre argent. Parce que l'État du Sénégal a l'obligation d'éduquer et de former tous les citoyens. Nous, nous avons contribué à notre formation. Ce que l'État du Sénégal devrait faire, c'est que nous, nous avons accepté, comme étant des patriotes, de participer au développement, à la formation de notre pays. En soulageant l'État du Sénégal, d'une part. Du coup, à la sortie, normalement, ceux qui ont fait la formation payante devraient être les mieux servis. Parce que ce que l'État devrait faire, ils ont pris, avec patriotisme, avec courage, ils ont compris qu'un pays ne peut se développer que par ses fils. Et tout un chacun doit apporter son grain de sel dans la construction de cette nation. Et nos parents ont consenti des efforts énormes. Il y a certains qui ont vendu leurs biens pour que leurs enfants soient formés. Du coup, l'État du Sénégal a une redevance envers ses citoyens, envers ses fils, mais aussi envers ses parents qui ont consenti des efforts pour payer la formation de leurs enfants. La dernière partie, Alphousséini Keïta, coordonnateur du collectif des professeurs diplômés sortant de la FASDEF, la promotion de 2013. Je reprends vos mots. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'éducation va mal. Donc, le système éducatif va mal. Aujourd'hui, pour un peu parler de la politique éducative du Sénégal, vous êtes enseignant formé, même si vous n'avez pas encore démarré dans la fonction publique, mais vous observez le climat. Comment vous analysez justement cette politique éducative du Sénégal ? La politique éducative du Sénégal, il y a, vous savez, l'État a des intentions bonnes, mais ces intentions, la matérialisation de ces intentions pose problème. Donc, la faute à qui ? La faute au premier chef, parce que le président de la République définit la politique de la nation. Les ministres sont là pour faciliter, pour dérouler la politique du président de la République. Si l'éducation a un problème, aujourd'hui, c'est le président de la République qui a demandé un recrutement de 5 000 enseignants. S'il le faisait depuis lors, depuis les temps passés, peut-être qu'on n'allait pas arriver à ce problème-là. Mais il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement ce déficit d'enseignants qui est le problème dans le système éducatif. Il y a également ce problème de qualité, ce problème d'infrastructure, entre autres problèmes que l'on retrouve dans ce cercle de l'éducation. C'est beaucoup plus profond, mais la responsabilité, la première responsabilité revient à l'État. Vous avez tout à l'heure parlé de la politique de la formation, des infrastructures. Et quand on parle de formation, c'est l'État. C'est l'État qui doit mettre les moyens pour que les agents soient formés au niveau de la FASTEF. C'est l'État qui doit construire des infrastructures. Si l'État ne construit pas des infrastructures, ça pose problème. Aujourd'hui, il y a certaines localités, ce sont les élus, les co, qui construisent certaines salles de classe. Mais pour avoir des enseignants, ça pose problème. Ces derniers, ce que l'État devrait faire, ils l'ont fait, ils ont construit des salles de classe. Ils demandent que des enseignants. L'État du Sénégal ne peut pas leur envoyer des enseignants. Ça pose problème. Et si aujourd'hui, le problème est aussi profond, si l'État du Sénégal écoutait les acteurs de l'éducation, je pense qu'on n'allait pas arriver à ce stade-là. Parce que les acteurs de l'éducation, que ce soit les syndicalistes, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations éducatives, ont toujours alerté, ont toujours dit à l'État, attention, là, il va falloir apporter des corrections. Mais malheureusement, l'État ne les écoute pas avec une bonne oreille. Parfois, comme vous l'avez dit, l'éducation a été politisée. Politisée. Parce que si aujourd'hui, on parle plus de transparence... Pourquoi dites-vous que l'éducation a été politisée ? Pourquoi ? Si aujourd'hui, on parle de transparence dans le recrutement, parce que nous avons assisté dans un passé restant au quota sécuritaire. Ces quotas sécuritaires, ce sont les membres du gouvernement, que ce soit des ministres, que ce soit des députés. Ils amènent leurs parents qui ne sont pas formés. Du coup, ça pose problème. Si on veut un bon système éducatif, il va falloir mettre des mécanismes qui pourront accompagner ce bon fonctionnement. Mais si tu recrutes par clientélisme politique quelqu'un qui n'a pas les aptitudes, quelqu'un qui n'a pas les qualités pour aller enseigner, quand vous l'envoyez dans une salle de classe, il va faire tout sauf un enseignement de qualité. Et cela va répercuter sur les élèves. Tout le temps, les gens parlent du niveau des élèves. De qualité. De qualité. Les élèves ne peuvent pas avoir un bon niveau tant que l'enseignant n'a pas un bon niveau. Si l'enseignant n'est pas bien formé, est-ce que l'élève aura un bon niveau ? Et la formation de l'enseignant incombe à l'État. Si les élèves ne sont pas mis dans de bonnes conditions, s'ils sont mis dans des abris provisoires, nous connaissons certaines régions. Quand vous partez vers le sud, quand vous partez vers le nord du Sénégal, il y a certaines classes qui sont faites de paille. du coup, la fermeture même est anticipée. Par exemple, au sud, avec l'arrivée de l'hivernage, l'hivernage arrive plus tôt par rapport à cette région. Quand vous allez au nord avec la chaleur dans le Matam, dans le Futa, toutes ces conditions-là, c'est à l'État de créer des conditions idoines pour qu'il y ait de bons enseignements. Si l'État met les moyens, les enseignants sont de vrais patriotes. Ils sont de vrais patriotes. Malgré les difficultés qui sont dans le secteur, ils maintiennent. Ils sont là, vous avez vu, avec la Covid. Les enseignants étaient au-devant. Au moment où tout le monde se barricadait, se barricadait ses oeufs, les enseignants étaient au premier rang parce qu'ils sont des patriotes. Ils sont prêts à tout donner pour leur nation. Mais en contrepartie, ces derniers ne sont pas récompensés. parce que pour que l'enseignement puisse se tenir correctement, il y a des paramètres qu'il faut respecter. Si ces paramètres ne sont pas respectés, ça pose problème. Forcément, cela va impacter sur le niveau des élèves. Aujourd'hui, vous êtes optimiste parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on espère que ce sera cette conférence de presse qui sera notre dernière activité. Êtes-vous optimiste ? Oui, je vais même dire que nous sommes plus qu'optimistes parce que ce que nous voyons, toutes les conditions sont réunies pour que ce problème des sortants de la facette de la promotion des militaires soit un mauvais souvenir parce que le décideur a décidé. Le décideur, c'est qui ? C'est le président de la République. Il ne fait que donner des instructions. Et quand ces instructions sont données, ces instructions doivent être matérialisées par le ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas faire autre que ce qui a été demandé par le président de la République. raison pour laquelle je vous dis que nous sommes plus qu'optimistes parce que c'est une question de jour pour nous, notre recrutement. C'est une question de jour. Le président de la République a parlé du mois de mai. On est à quelque part du mois de mai et Inch'Allah, si tout va bien, le ministère de l'Éducation nationale va nous attribuer nos affectations, nos ordres de service. Le samedi, ce sera le 1er. Le samedi, ça sera le 1er. Le dimanche, le 2. Inch'Allah, le 3, nous pourrons entrer en possession avec nos ordres de service. C'est ça que nous souhaitons, c'est ça que tous les Sénégalais souhaitent, c'est ça que veut le président de la République et nous tous, nous devons accompagner le président de la République pour un bon système éducatif. Et nous, nous sommes prêts parce que si nous sommes là depuis 8 ans à se battre, parce que ce n'est pas pour des aspects financiers. non, parce que nous tous, nous savons que dans l'éducation, si vous voulez se faire de l'argent, il faut aller ailleurs, mais ce n'est pas dans l'éducation. Si nous sommes toujours là, parce que nous avons l'amour de ce métier, nous avons l'amour de ce métier, raison pour laquelle nous réclamons ce qui nous est de droit et le président de la République nous a donné. Maintenant, cela va passer par la matérialisation de ces paroles en nous octroyant nos ordres de service dans les plus brefs délais. Et nous l'espérons. Nous prions vivement pour que cela donc se matérialise puisque depuis le début de cette affaire, depuis 2013 jusqu'à présent, nous vous avons suivi et jusque-là, on espère que dans d'autres émissions, on aura un professeur Alphaceni affecté ailleurs et qui nous parlera des difficultés de ce lieu d'affectation. En tout cas, nous l'espérons et nous prions vivement pour que cela se concrétise. C'est la fin de cette émission. Cela a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre. Merci Elisabeth. Cela a été aussi un plaisir pour nous de partager avec vous, de décrypter les problèmes dont souffre le système éducatif sénégalais, mais aussi le problème auquel nous sommes confrontés, notre affectation qui est, qui est, comment dirais-je, que tous les Sénégalais sont très sensibles à cette question des sortants de la FASTEF. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une injustice et cette injustice doit être réparée le plus vite possible. Et nous vous remercions pour vos efforts, pour les débats que vous menez pour les, comment dirais-je, les efforts que vous menez à travers des émissions, l'encre et la plume. tout cela contribue au bon développement, à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi au progrès de l'école sénégalaise. Nous vous remercions vivement. Encore merci, Alphouseni Keïta, le coordonnateur du collectif des professeurs diplômés sortant de la FASTEF de la promotion 2013. Merci d'avoir répondu à cette invitation. A vous, chers auditeurs, nous vous remercions. et ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter, donc en rédiffusion le lundi à partir de 22h. Et en tout cas, merci, ça a été un plaisir pour nous. Bonne suite des programmes sur EMFM.